C'était soir de fête au centre des congrès de Lévis. En effet, presque 400 personnes, c'était de des rendez-vous pour la 17e remise annuelle, récompensant les artisans du soccer chez nous. Que ce soit au titre d'équipe, athlète masculin ou féminin, arbitre, bénévole, événement de l'année et club s'étant le plus illustré, un joli total de 26 prix auront été décernés. Bref, une grande soirée pour un grand sport qui regroupe 27 000 membres dans la grande région chapeautée par l'ARSQ. Mais juste avant, un cocktail permettant aux visiteurs de fraterniser était présenté. Zoé Couture en a profité pour rencontrer certains des participants. J'ai le plaisir d'avoir été invité de seconde fois consécutive. C'est une belle soirée qui souligne vraiment ce que les bénévoles ont fait dans la région de Québec dans la dernière année. C'est très bien organisé. J'en félicite le président de la région et aussi son directeur général. Je pense que ça crée une sorte d'émulation pour tout le monde. Et si on a 25 000 joueurs dans une région, et qu'on peut féliciter ceux qui ont eu des performances significatives, je pense que c'est un beau modèle qui se développe pour tout le monde. Et c'est bon pour le soccer. Une grande fierté pour la région, une grande fierté pour la province. Et pour les 185 000 joueurs qui jouent au soccer, je pense que c'est le fait d'avoir des arbitres qui se sont distingués, les joueurs, les entraîneurs et les bénévoles. Parce qu'on compte vraiment sur tous ces bénévoles. Je calcule qu'on a à peu près 50 000 bénévoles au Québec qui s'impliquent, qui font en sorte que sur le terrain, que c'est là que ça se passe, si les jeunes ont du plaisir, puis s'ils apprennent à mieux jouer au soccer, je pense qu'ils vont garder le soccer dans leur liste de sports préférés jusqu'à 75 ans. On est une grande région au départ. Dans le sens où on est à 27 000 joueurs, on est la plus grosse région dans la province de Québec. On a des grands clubs de 2000 membres, on a des petits clubs aussi de 50, 100, 150, 300 membres. Et que ce soit les gros clubs ou les petits clubs, ils ont un intérêt à venir dans ce gars-là. Ils sont représentés, il y a des petites catégories, il y a des grandes catégories, il y a des petits clubs, des grands clubs, ils sont tous représentés. Et ils se sentent impliqués dans les programmes de la région. C'est un sport qui est toujours en pleine évolution. C'est des gens qui sont impliqués. Pour la grande majorité, c'est des bénévoles qui passent du temps. Ce soir, c'est leur soir. On se consacre à eux, à nos entraîneurs, à nos bénévoles, pour les remercier du bon travail. Parce que s'il n'y a pas les bénévoles, en tant qu'ARS, on n'est pas grand-chose. Ça me fait vraiment plaisir. Je sens que toutes mes efforts sont récompensées. J'ai mis beaucoup d'efforts cette année. Je suis vraiment content d'être nominé. Ce qui fait qu'on est un bon arbitre, pour moi, pour être nominé, c'est surtout l'implication. C'est impliquer autant dans son club que dans la région. Je pense que ça a porté ses fruits pour être nominé à l'RSQ. Faire des évaluations pour les nouveaux arbitres. Participer à tous les tournois qui sont offerts par la région, par le club. Je pense que c'est ça qui fait... Ce que j'aime, en tant que car-but, c'est vraiment l'esprit sportif. Donc, permettre aux joueurs de pouvoir jouer leur match en respectant le plus les règles, les lois du jeu, puis en s'assurant que le mieux soit fait, puis que tout le monde ait du plaisir. On est vraiment excités d'être ici. C'est une fière toi, parce que ce n'est pas toutes les équipes qui sont ici aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me parler un peu du déroulement de votre saison? Comment ça s'est passé pour vous? Dans le fond, on a eu une excellente saison. On a eu une saison parfaite, puis on est vraiment fiers de ça. Ça a été quoi votre réaction lorsque vous avez appris que vous étiez nominé? C'est votre coach qui vous l'a appris? Oui, c'est notre coach qui me l'a appris. On a vraiment été fiers de nous, parce que c'est notre sport, ce club, puis c'est vraiment une fierté de se retrouver ici ce soir. Je vous regardais tout à l'heure, vous êtes quoi, une dizaine de filles actuellement, toutes ensemble. Une belle façon de créer des liens, là. Vous êtes même des amis en pratiquant votre sport qui est devenu votre passion. Bien oui, dans le fond, ça fait plusieurs, plusieurs années qu'on joue ensemble, puis ça fait qu'à un moment donné, on crée des liens ensemble, puis ça devient plus qu'un sport, dans le fond, ça devient une deuxième famille pour nous. Organiser un gala comme celui-ci demande beaucoup d'efforts. En plus de la logistique, on retrouvait plus de 70 mises en candidature. Le processus de sélection fonctionne comment? Au niveau de la sélection, le comité, il y a un comité de sélection qui est composé d'Olivier Bossé, Journal Le Soleil, Simon Clich. On a Maxime Barabé, l'ancien directeur général. Ariane Loignon, c'est des gens qui connaissent le soccer, mais qui sont à l'extérieur des associations, pour éviter les conflits d'intérêts, bien sûr. Ancien directeur général et membre du comité de sélection, Maxime Barabé apprécie ce type de soirée, mais aussi l'ampleur que prend le soccer. C'est une discipline très importante. C'est toujours la plus pratiquée à Québec. C'est une discipline dans laquelle les villes ont beaucoup investi. Puis, bien oui, on voit que ça bouge encore. C'est encore un milieu qui est dynamique et qui est appelé à progresser. Oui, c'est une fierté. Comme toute discipline sportive, il y a des valeurs associées à ça qui sont utilisables dans les autres sphères de la vie. Je pense que c'est ça que ça amène en bout de ligne. Il n'y a à peu près personne ici qui va devenir un joueur professionnel, mais par contre, ce qu'ils vont apprendre dans le sport va leur servir dans le reste de leur vie. Je pense que le soccer, pour ça, c'est merveilleux. Une importante soirée pour ceux et celles qui se retrouvent en candidature. La semaine prochaine, nous ferons un tour d'horizon des principaux gagnants. Sous-titrage Société Radio-Canada